Tu veux réenchanter le monde ? Eh bien, reste avec nous. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains rayonnants qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire qui change le monde pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on est avec Greg Pouy du podcast Écolo Vlan. Salut Greg ! Salut, comment tu vas ? Très bien et toi ? Pas mal, pas mal. C'est moi qui pose la question. Donc on va parler de comment réenchanter le monde, de spiritualité et de se changer soi pour changer le monde. Alors je te présente en 10 secondes, t'as deux casquettes. Donc le jour, tu travailles dans le marketing et la nuit, t'as créé un podcast du coup Vlan où t'essaies de mieux comprendre le monde au-delà des évidences. T'as fait un épisode par exemple avec une médecin qui est spécialiste de l'éco-anxiété. T'as fait un épisode avec un journaliste, Frédéric Lopez par exemple, sur comment les autres peuples nous perçoivent et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux. Et un autre avec une philosophe sur comment gérer la violence actuelle de la société. Donc voilà, ok c'est parti. Avant de parler de comment est-ce qu'on peut réenchanter le monde, ça veut dire que déjà on l'a désenchanté ce monde. Je te parle de ça parce que dans un épisode de Vlan, ton invité explique à quel point depuis qu'il y a l'avènement de la science et de la technique, on explique tout par les chiffres et qu'on mesure, on quantifie, on calcule tout. Et du coup c'est génial parce que ça nous a permis, je ne sais pas, là ça nous permet de faire cette émission aujourd'hui, d'avoir internet, de mettre des gens sur la lune, encore que je ne sais pas si c'est très indispensable, ou de soigner des cancers. Pas sûr pour la lune. Oui, mais en même temps du coup c'est clair qu'on ne peut pas tout mesurer et à force de vouloir tout expliquer seulement par la science, on a désenchanté le monde en fait. Ouais, en fait ce que tu décris c'est le terme analyse, ça veut dire découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Il y a plein de trucs que tu ne peux pas mesurer, c'est pas pour ça qu'elles n'ont pas d'importance. Le meilleur exemple c'est tes amitiés, enfin je ne sais pas, tu n'as pas un indicateur, tu n'as pas des numéros, tu ne te dis pas, c'est bon là j'ai reçu, aujourd'hui j'ai 15 nouveaux à l'ami, j'ai réussi ma journée. C'est vrai que c'est intéressant je trouve, tu as la double casquette de marketing, parce qu'on pourrait se dire que oui c'est contradictoire et tu as tes paradoxes. Et en même temps du coup il y a un lien direct avec ton analyse du comportement humain qui te permet de comprendre les ressorts psychologiques, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on ne change pas ce qu'on devrait changer. Ouais, ça c'est étonnant parce que c'est vrai que la prise de conscience écologique elle est partout, et pourtant on ne change majoritairement pas. Enfin on change à la marge, on n'utilise plus de paille en papier, en plastique, voilà. Et pendant ce temps il y a le Canada qui brûle. C'est ça, on fait des petits efforts quand même, on trise les poubelles. Donc voilà, mais en fait la problématique pour moi, on a tous des contradictions, tous et toutes. On doit tous aller à notre niveau, mais surtout en fait ça nécessite, ce n'est pas des petits gestes, les petits gestes c'est super, c'est important de les faire évidemment, mais par contre ce qui est essentiel, il me semble, c'est de changer son paradigme, changer le logiciel, c'est un peu comme si tu changeais d'OS pour voir, ou de changer de matrix, de matrice d'ailleurs, tu vois j'ai fait la faute, comme dans le film, pour voir le monde de manière différente. Et là quand tu fais ça, là tu déconsommes vraiment beaucoup. Et c'est ça l'enjeu en fait, de voir le monde de manière différente. Est-ce qu'un autre facteur qui fait que le monde s'est désenchanté, qui tient à cœur, ce serait la perte de liens ? Tu parles beaucoup de la perte de liens à soi, aux autres et à la nature. Ouais. Comme il y a beaucoup moins en tout cas en France de religions, où on n'habite plus dans la même famille, dans le même toit, sous le même toit, avec plusieurs générations, il y a moins de syndicats, ou même dans la ville, c'est beaucoup plus anonymisé, et on passe plus de temps sur nos écrans aussi. En fait, de manière assez étonnante, je vais choquer les gens ici, on n'a jamais eu autant de temps libre de notre vie, je parle de l'humain. Sous Napoléon III, sans remonter au calandre grec, un humain moyen passait 70% du temps de sa vie à travailler. D'après toi, aujourd'hui, c'est quel pourcentage ? Parce qu'on est tous overbookés. Ouais, mais parce que la vie va dix fois plus vite, quoi. Alors, d'après toi, tu passes combien de pourcentage de ta vie éveillée ? Éveillée, je ne parle pas du sommeil. 70% sous Napoléon, aujourd'hui, c'est combien ? Je ne sais pas, ouais, si tu dis que tu... Mets un petit quiz. Tu ne comptes pas les études et la retraite, du coup ? Donc, 25% ? Ouais, 23%. En fait, on a majoritairement du temps libre, c'est complètement dingue, parce qu'effectivement, tu as raison, tu fais le bon calcul. D'abord, les études durent longtemps, ensuite, on arrive à la retraite et on vit assez longtemps. Après les études, c'est du temps libre, mais ce n'est pas du temps de travail. Ce n'est pas du temps de travail, voilà. Et même pendant le temps de travail, finalement, on travaille vachement moins, on a inventé les congés payés. Enfin, on travaille vachement moins, on n'a jamais eu autant de temps de loisirs. Et pourtant, effectivement, tu as raison, avec les écrans. En fait, toute cette attention disponible, on nous l'a bouffée avec des algorithmes. C'est complètement dingue. Et on est tous comme ça derrière nos écrans, jusqu'à avoir des problèmes de coups. Moi, je vous invite à faire des exercices pour remettre votre coup en arrière. Moi, je le fais, en tout cas, parce qu'à force d'avoir le coup comme ça, en fait, on va finir tous bossus. On verra ça dans 10-20 ans, on va être tous comme ça. J'ai le droit d'être arraché pendant les interviews. Pour faire des exercices, hop, pour remettre ton coup à l'envers. Parce qu'en fait, du coup, ça remuscle ton cou au bon endroit. Ça prenait plein de trucs ici. Mais ouais, du coup, c'est clair qu'il y a plein d'études, en plus, qui montrent que le premier facteur de bonheur, c'est les liens sociaux. Ah oui, alors par contre, du coup, je ne t'ai pas du tout répondu sur cette histoire de lien. T'as qu'est-ce que tu as. Merci. En fait, on parle beaucoup de se reconnecter à la nature. Je ne sais pas si toi, tu te dis, ah ouais, j'aimerais bien me reconnecter à la nature. Il y a des plantes, mais sais-tu que la nature, elle est là ? En fait, tu es la nature. Nous sommes tous la nature. Je trouve que c'est important. C'est comme quand on parle d'environnement. En fait, un des moyens que ton cerveau a pour ne surtout rien changer, c'est de mettre à distance, toujours. Tu mets à distance dans le temps. Oh oui, mais 2100, c'est loin. Tu mets à distance en géographie. Ah ouais, mais le Canada, Vancouver, c'est loin. Tu mets à distance... L'environnement, c'est dehors, c'est l'océan. Et voilà, l'environnement, c'est l'extérieur, c'est pas moi. C'est pas la ville, c'est pas... La nature, c'est les oiseaux, c'est les fourmis, c'est ce que tu veux, mais c'est pas moi. Nous, on n'est pas des animaux, à toi, enfin. Et en fait, nous sommes la nature. En fait, la seule chose qui n'est pas connectée à la nature, éventuellement, c'est ta tête. Même si ça deviendra de l'énergie fossile in fine. Mais en fait, nous sommes la nature. Donc en fait, il n'y a pas de reconnexion à la nature. C'est pour ça que je parle de reconnexion à soi. En fait, je parle. C'est-à-dire qu'en fait, pour la petite histoire de ce truc-là, quand même, effectivement, je me disais, ah mais c'est bizarre, sur mon podcast, je parle de plein de trucs. Tu vois, je faisais ça un peu de manière organique. Et je me suis dit, mais... En fait, de quoi je parle ? Et donc, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je parle de lien à soi, lien aux autres, lien à la nature. Et donc, ce lien, il est, je crois, essentiel. Parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné, on l'a complètement perdu. D'abord, on ne se respecte plus. On ne respecte plus nos corps, justement. la partie, tu vois, parce qu'on voit le nombre de burn-out, la malbouffe, le fait de fumer, de prendre de l'alcool. Et je ne dis pas. Bon, moi, quand je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, mais bon. Oui, on ne parle pas de comportement individuel. Non, non, non. C'est juste regarder au niveau collectif. Je regarde au niveau collectif. Toi, là, tu fumes derrière, on ne te juge pas. Ouais, je t'ai vu. Mais je t'ai vu quand même. Et en fait, on prend des anxiolytiques, on se suicide, on fait des burn-out. En fait, notre société, tu vois, pareil, on parle d'écologie punitive. Moi, je trouve que notre société actuelle, elle est hyper punitive. On ne prend pas le temps de voir sa famille, voir ses conjoints, voir ses enfants pour ceux qui en ont. Et du coup, le lien à soi, aux autres, est essentiel. Et je trouve que ce qu'on a vécu, justement, pendant cette pandémie, c'était de retrouver la richesse des liens à soi. Il y a beaucoup de gens qui se sont restés tout seuls chez eux. Ça a été sans doute très dur. Et puis, retrouver le lien, l'entraide avec ses voisins. Et pour moi, c'est là qu'est la joie. Et de la joie naît le bonheur. Donc voilà, c'était une longue réponse cette fois-ci. Il fallait juste le chauffer. Donc ça, c'est au niveau collectif. Mais toi, dans ta vie perso, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, où tu t'es pris une claque et voilà, le voile est tombé et ton monde s'est désenchanté ? Tu veux dire comme Macron ? Par exemple. Je ne pense pas que ça allait être tant perturbé que ça. Pour ça, j'ai appelé Vlan, là. Grosse baffe, bam. Vlan, du coup. En vrai, c'est pour créer des clics. Ouais. En fait, l'idée, c'était de se dire, je vais claquer la porte aux idées préconçues. D'accord. Claquer la porte au bullshit. Voilà. C'était vraiment... Venez m'écouter, je vais vous mettre des bâches. Ça ne va pas se faire pour moi dire. Non, je ne suis pas comme ça. Est-ce que j'ai eu un déclic ? Non. Pour être sincère, pas vraiment. C'est juste, c'est monté au fur et à mesure. Et ça s'est imposé à moi. Et je me suis dit, je fais plus partie du problème que de la solution, là. Clairement. Comment je peux faire pour faire partie de la solution plus que du problème ? Donc, ce n'est pas si simple de changer. Et d'ailleurs, moi, je me méfie toujours des gens qui font des changements radicaux comme ça. Parce que souvent, les changements radicaux, c'est un peu comme les régimes. C'est-à-dire que tu ne les suis pas sur le temps long. Justement, je me demandais s'il y avait un moment de désenchantement par rapport au fait que tu racontes que tu viens d'un milieu modeste. Voilà, donc tu avais soif de réussir ta vie, de cocher les cases, j'imagine. Tu as dit réussir. Comment ? Tu as dit réussir. Oui. De réussir dans la vie. Pas forcément de réussir ta vie. Bref, de gagner ta croûte. Que même, bah oui, acheter du Coca, c'était un signe de, voilà, un marqueur social de, voilà, je peux me payer de la marque, du Coca, etc. Mais du coup, est-ce qu'en grandissant, il y a eu ce désenchantement quand t'as percuté l'hypocrisie de la société qui nous dit consommez un max, consommez un max et vous serez heureux. Mais en même temps, qui nous fait culpabiliser de consommer à cause de l'écologie. Ouais. Clairement, je pense que ça, c'est un point important parce que c'est mon plus gros blocage en réalité. C'est-à-dire que moi, effectivement, comme tu l'as souligné, je viens d'une famille modeste. Tu vois, je viens d'une cité en banlieue parisienne. Et à travers le travail, je me suis complètement émancipé de ma classe sociale. Et en fait, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de temps personnel à m'extraire de ma classe sociale pour monter les échelons, tu vois, comme si tu montais sur une... Une échelle. Une échelle, non, je pensais à une colline, mais oui, ça peut être une échelle aussi. Je pensais à une colline et puis en fait, tu montes, tu montes et franchement, ça a plutôt bien marché. Enfin, tu te regardes par rapport à de là où je viens où personne de ma famille n'est arrivé au baccalauréat, voire même au brevet, je crois pas. Tout le monde doit être super fier de toi, du coup. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, donc tu fais ça. Et puis, en fait, t'arrives là-haut et tu te dis, en fait, c'est pas que ça marche pas. C'est pas vrai de dire que ça marche pas du tout. L'idée, c'est pas de dire l'argent fait pas du tout le bonheur parce que c'est pas vrai. Mais ça fait le bonheur. Mais il y a un moment donné, par contre, moi, je connais, parce que je viens pas mal du monde des startups, je connais plein de millionnaires, et c'est là où tu te rends compte à quel point ça marche pas du tout. Mais pas du tout. Enfin, il y a un moment donné, en fait, ça marche plus du tout, voire, c'est pire, ça se retourne. D'abord, bon, il y a une étude qui prouve que ça marche jusqu'à 70 000 euros, 63 000 euros, en fait, 70 000 dollars par an. Donc, quand tu gagnes... Ça fait quoi par mois, du coup ? C'est pas mal, ça fait dans les... Je pense que ça va faire dans les 4 000 euros par mois. OK, j'ai de la marge là pour être plus heureux. Voilà, c'est quand même... Jusqu'à cette marge là, en vrai, ça fonctionne. Ça fonctionne de moins en moins bien, mais ça fonctionne. Quand t'as de l'argent, t'as plus le droit de te plaindre. En fait, les gens vont te dire, ils vont te regarder, ils vont dire, oui, mais enfin bon, toi, ça va quand même. Et ça, en fait... Alors moi, j'en suis pas là. Mais je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation, et les gens, ils les regardent. Tu vois, quand t'es blindé de thunes, t'as les mêmes problèmes que tout le monde. C'est-à-dire que tu peux avoir mal au ventre, tu as perdu un parent proche, tu peux avoir des problèmes amoureux, t'as pas le droit de te plaindre. Donc déjà, tu te juges, et ça, c'est horrible. Mais en plus, les autres te jugent aussi. C'est-à-dire qu'ils te le disent. Enfin bon, ça va, tu vas pas te plaindre non plus. Les tracas du quotidien, en vrai, t'as les mêmes. Enfin, ça change pas. J'avoue que le moment où moi, j'ai compris en école de commerce que... Bah, en fait, j'étais dans une cage dorée, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour réussir, et que, en fait, j'étais malheureux comme un poux. Ouais, ce désenchantement-là, enfin, il... Ouais, il est ultra-violente. Et là, en fait, la société me mord depuis que j'ai 4 ans, quoi. Et c'est même pas forcément conscient. Mes parents ! Bah, même pas tellement mes parents, du coup, pour la peine. Je pense que ça, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Enfin, on le sait, on voit des pubs toute la journée, on voit des... Même dans nos discussions, on veut être riche, on veut faire une belle carrière, on veut je sais pas quoi. Mais pour que faire ? En fait, la question, c'était pourquoi ? Parce qu'en fait, je sais pas si tu t'es déjà intéressé aux études des géants sur leur ligne mort, ils te disent jamais j'ai pas assez accumulé, j'ai pas assez gagné d'argent, j'ai pas assez maîtrisé Excel. Non, ils te disent toujours j'ai pas assez aimé les miens, j'ai pas passé suffisamment de temps avec mes parents, j'ai pas passé suffisamment de temps... Enfin, ils te parlent que de liens. Une fois que t'es sur ton ligne mort, tu vas pas dire ah ouais, non mais effectivement, putain, si j'avais posté plus sur Instagram, franchement, j'aurais tellement plus de followers. Ça serait de la balle, quoi. Bah, jamais tu dis ça. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Enfin, il faudrait vraiment être dérangé pour penser ça, quoi. Mais quand tu vois le nombre de gens qui meurent en faisant des photos pour Instagram, c'est flippant, je sais pas si tu as déjà regardé les stats, c'est hallucinant. Enfin, vraiment, c'est ouf. On dérive un peu. Pardon. Du coup, effectivement, si le monde s'est désenchanté pour plein de raisons, notamment la science, la technique qui ont pris le dessus, la perte de liens, ou voilà, ce mythe du bonheur par la consommation qui est un énorme mytho de la société, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut réenchanter ce monde ? Alors, la solution. Notez bien. Alors, notez. Prenez vos calepins. Ça tient en une phrase. Ça tient en une phrase. Ça tient en une phrase. Il faut créer de nouveaux récits. Putain, il le fait en plus. Bam ! Le mec le fait, quoi. Non, mais en plus, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, la seule manière de réenchanter le monde, c'est de déconstruire et reconstruire. Et en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est ce qu'on est en train de faire en tant que société. Bon, en ordre du fait qu'on n'a pas le choix, c'est un mouvement de société qu'on est en train de faire. Je me permets de te couper. Quand tu dis créer de nouveaux récits, c'est ce que tu le dis souvent dans ton podcast. Créer de nouveaux récits. Je vais revenir dessus, attention. Comment ? Je vais revenir dessus. Ah oui, je le dis tout de suite. Alors, vas-y, vas-y. Créer de nouveaux récits où on voit nos enfants heureux dans cette future société. En fait, c'est vachement marrant. Il y a une étude, je dis vague, mais en même temps, tu couperas si tu veux. Mais ça peut être intéressant aussi. Il y a une étude aux Etats-Unis hyper intéressante où tu montres à des Américains différents systèmes sociaux, mais sans leur dire de quel pays il s'agit. Donc, tu montres le système social suédois où il y a beaucoup d'entraides, où il y a beaucoup de partages, etc., ou français. Tu vois, c'est un système social assez bien foutu. Malgré tout, tu montres le système social, je ne sais pas dans quel pays, quoi, chinois. Et puis, tu montres le système américain. Ils choisissent tous, 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 sans exception, le système suédois ou français. S'ils ne voient pas les pays. Dès que tu leur montres le pays, ils rechoisissent le système américain. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, tu vas te diriger vers un truc du partage quand tu dis, bah ouais, évidemment que c'est le meilleur système. Et pourtant, on est tous là en train de dire, ouais, mais enfin bon, on ne peut pas prendre toute la milliard du monde non plus. Tu vois, c'est ces mêmes personnes qui pensent la même chose. Et c'est OK. Tu vois, bien sûr qu'on a tous ces contradictions. Du coup, j'ai complètement oublié ta question. Comment est-ce qu'on peut réenchanter les récits ? Et je parle de ça parce qu'effectivement, c'est des histoires qu'on leur a racontées sur les Etats-Unis. Et nous, on nous raconte beaucoup d'histoires. Effectivement, on a parlé de cette définition du bonheur. Ensuite, il y a un deuxième truc qui est, tu parlais tout à l'heure de Frédéric López de regarder ce que font des autres civilisations. En fait, il n'y en a pas beaucoup des autres civilisations parce qu'on les a toutes détruites. Parce qu'on leur a dit, ah, mais regardez, c'est des sauvages, on va les éduquer. Et puis leurs ressources, elles ont l'air intéressantes quand même. Et en fait, la permaculture, ça vient de nous, ça vient de ces personnes-là. Par exemple, j'ai fait aussi un épisode sur les Indiens Kogi avec Eric Julien qui est un géographe et par exemple, ils expliquent que le mot nature n'existe même pas chez eux. Parce que tout est la nature, donc ça n'a aucun sens de le définir. Et ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas le système de guerre, ils ont une mission en tant que civilisation qui est de rendre la vie plus belle, tout simplement. Et ça veut dire pour eux de prendre soin de la Terre parce que tout retourne à la Terre, vraiment. Et je ne suis pas croyant, je ne suis pas en train de lier à la religion catholique, mais il y a vraiment ce truc de tout retourner à la Terre. Donc tu vois, il y a cette phrase, si tu craches à la Terre, il faut que tu comprennes que tu es en train de te cracher dessus. Et donc, s'intéresser à ces peuples racines, pas tant pour dire regardez comme ils sont géniaux et nous on est des gros nasses, c'est certainement pas ça, mais plus pour dire il y a d'autres façons d'être. Il y a d'autres façons d'être et sans doute que ce ne serait pas con de discuter avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce que nous on a compris parce que nous on a aussi inventé des trucs géniaux et comment on peut rebalancer en fait, rééquilibrer tout ça. Donc ça, c'est sans doute la deuxième chose. La troisième chose, c'est sans doute d'être dans le collectif. C'est vrai qu'on est dans ces sociétés hyper individualistes et ce qu'on a vu pendant le confinement et c'était je trouve sans doute le truc le plus intéressant, c'était le collectif s'entraider en fait. Et ça, il y a vachement de pouvoir dans l'entraide. Le quatrième point, c'est sans doute de faire des choses avec ses mains. On est dans une société tellement servitielle, on se croirait dans Wall-E, c'est complètement ouf. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut plus bouger ses fesses pour rien. Il y a des gens qui font un manger pour nous, on fait un Uber Eats. En fait, on ne sait plus rien faire de nos doigts, on ne sait plus rien faire. Voilà. Et du coup, on reste assis. Alors, ce n'est pas du tout bon d'ailleurs pour le dos de tout à chacun. On va se lever tout de suite. Voilà. Alors, ce que je vous propose, je suis un peu grand. Ce que je vous propose, c'est de faire cette interview de vous. Voilà. Mais en fait, notre corps, il n'est pas du tout fait pour rester assis comme ça. Ce n'est pas du tout fait pour ça. Et d'ailleurs, rien que le fait d'être devenu des bipèdes, ta colonne vertébrale, elle n'est déjà pas structurée pour. En fait, c'est pour ça qu'on a des maux de dos. C'est le fait de rester trop assis et aussi le fait qu'on est bipède alors que notre corps, à l'origine, il a été conçu pour être quadrupède. Et c'est là où tu te rends compte que ton corps n'évolue pas si vite que ça. Ça fait un petit moment qu'on est bipède. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le fait de manger trois fois par jour, ce n'est pas très bon pour la santé, etc. Il y a plein de trucs qu'on fait aujourd'hui qui ne sont pas forcément très bons. Mais ça commence surtout, surtout, surtout parce que je disais tout à l'heure, redéfinir le bonheur par la richesse de liens et par la quête de joie. Je suis bavard. C'est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Et c'est choquant parce que c'est tellement vrai que c'est choquant. On est là, oui, mais combien ça va coûter la transformation écologique et tel. En fait, ça va coûter nos vies si on ne le fait pas. Il n'y aura plus personne sur la planète. Alors du coup, oui, effectivement, on aura plein d'argent. On aura économisé une tonne de thunes. Par contre, on ne sera plus là pour en profiter. À long terme, je ne suis même pas sûr que ce soit rentable. Je ne suis pas très sûr que ça fonctionne très bien. Je crois que les services rendus à la nature, c'est l'équivalent de trois fois le PIB mondial ou un truc comme ça. Ah bah ! Par la nature. Un autre truc qui permet de réenchanter le monde, effectivement, tu parles de redéfinir la question de la richesse. C'est quoi être riche ? Et tout à l'heure, c'est vrai que tu parlais de... En fait, on bosse énormément, mais on n'a pas le temps pour les trucs les plus importants pour la plupart des gens, à savoir, effectivement, passer du temps avec les gens qu'on aime, par exemple. Et le manque de temps, c'est juste dingue. C'est le seul truc qu'on ne peut pas acheter. Et en fait, on cherche toujours à améliorer sa productivité, quitte à rester... On a vraiment cette logique de rester tard au bureau, alors qu'en réalité, on détruit... C'est la meilleure manière de s'auto-détruire. Et c'est très étrange qu'on considère, par exemple, quand on lutte contre nos sommeils, on dit « Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup dormir. » Je ne suis pas fragile. On considère ça comme du succès, alors qu'en fait, on est en train de détruire son corps. C'est très bizarre. C'est là que le capitalisme est ultra puissant, de te faire croire que c'est ça qui va te rendre heureux, alors qu'en fait, c'est juste ça qui va enrichir les patrons. On bâtit nous-mêmes les barreaux de notre propre prison sans se rendre compte qu'on est dans la prison. Et c'est ça qui est fort, en fait. Ce qui est vachement fort et quand on parle des déconstructions, c'est de regarder et de se dire « Ah putain, mais en fait, on est dans une prison. Attends, mais je vais sortir, ça ne sert à rien. » Oui, j'ai foutu du ciment partout, là. C'est ça. Et sortons, en fait. Du coup, « Réenchanter le monde », ça commence par raconter l'histoire d'une société qu'on a envie de créer pour nous et nos enfants. « Réenchanter le monde », ça commence par se connecter à soi, questionner et remettre en question les dogmes de la société actuelle. Une fois que tu fais ça, tu peux te renseigner et puis commencer à réenchanter et à repenser des autres possibilités. Peu à peu, ton podcast VLAN, du coup, au début, il suivait ta trajectoire, tu parlais beaucoup de marketing et tu es allé de plus en plus vers du spirituel et du développement personnel. C'était quoi ce glissement ? Est-ce qu'il y avait une quête de sens ? Est-ce que... Je pense que... Alors, j'ai fait, je pense, dix mois de marketing pur et du coup, trois ans et quelques d'autres. Et donc, oui, c'est une quête individuelle et en même temps qui répond aux questions que un certain nombre de personnes se posent. Donc voilà, j'accompagne aussi les gens dans leur quête mais en fait, c'est ma quête aussi. Fallait me dire que tu voulais que je fasse des réponses courtes. Tu peux me couper quand tu veux. Maintenant, du coup, je te fais des réponses courtes. Vous avez fait une différence à la majeure. Non, j'en suis pas là. Moi, le spirituel, je voudrais en parler un peu, c'est un mot dont je me méfie parce qu'il veut dire plein de choses différentes dans la bouche des gens. Et du coup, j'ai beaucoup aimé dans ton livre Insoutenable Paradis que je vous conseille aussi. Comment tu le définis ? Il a fait, c'est nickel pour ceux qui écoutent un podcast. J'ai toujours la traduction. Tu dis que le spirituel, c'est l'esprit et donc ça veut dire qu'on est plus que juste nos corps. Et du coup, là, tout de suite, d'avoir une définition comme ça, oui, forcément, c'est évident, donc ça me parle beaucoup plus. Pour toi, c'est quoi la spiritualité ? Non, mais c'est vraiment ça parce qu'en fait, on a mis des dogmes sur des dogmes sur des dogmes. Ce n'est pas forcément la religion. C'est juste de considérer que, ouais, en fait, on est un peu plus que nos corps. Voilà, c'est tout. Et du coup, pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pour toi, la spiritualité, elle est au cœur de l'écologie ? Parce qu'il faut qu'on... En fait, la spiritualité est au cœur de l'écologie parce qu'il faut qu'on change nos points de vue sur le monde. Et les points de vue, c'est des croyances et les croyances, c'est de la spiritualité. Boum, la boucle est bouclée. Le marketeur a gagné la partie. Ça me parle beaucoup parce que je me rendais compte en préparant l'interview à quel point moi, j'avais la croyance que les gens qui changent le plus le monde, c'est les gens qui ont le plus d'impact à l'extérieur, on va dire, qui vont faire changer les lois ou arrêter une injustice ou quoi que ce soit. Et je me rends compte que les gens qui ont parfois eu le plus d'impact dans ma vie ou les gens que j'ai eu la chance d'interviewer, c'est ceux qui ont changé ma perception du monde. Et fondamentalement, ils n'ont pas à changer le monde mais comme je vois le monde complètement différemment, ben ouais, pendant les années qui suivent, je n'ai pas les mêmes actions, je n'ai pas les mêmes pensées. En fait, moi, je ne pense pas qu'il faille dire plus, moins, lui, il est bien, lui, il n'est pas bien ou lui, il est mieux, etc. Non, mais c'est une autre façon. Je pense que chacun le fait à sa manière en fonction de ce que tu ressens. Est-ce que tu peux nous parler d'une ou plusieurs interviews que tu as faites qui t'ont transformé ? Je vais parler de la première qui a vraiment eu un écho chez moi extrêmement fort sur le bonheur. Et ça a vraiment marqué le changement. Tu vois, c'est l'épisode 51. Aujourd'hui, il y en a plus de 180. Donc, c'était vraiment au tout début du podcast. Et ça a vraiment marqué un tournant dans ma tête où je me suis dit ben ouais, en fait, et c'est à ce moment-là, globalement, que j'ai arrêté de parler de marketing. Après, j'ai adoré enregistrer, par exemple, Perlas Arvanche-Rébert qui est une femme incroyable sur la vieillesse parce que je pense que ça fait peur un peu dans cette société hyper, tu vois, où on fait le culte de la jeunesse. Sur la vieillesse, c'est quoi qui t'a marqué ? La manière dont elle en parle est tellement sage. Je pense que la vieillesse, la mort, c'est une peur qu'on a tous et toutes. Et je sais pas, j'ai trouvé ça tellement apaisé, en fait, et que tu te rends compte que vraiment, l'essentiel, c'est d'être, alors c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais d'être en bonne santé le plus longtemps possible. En fait, tu vois, je vais finir par t'entendre tous les épisodes, donc je vais m'arrêter là, mais il y en a vraiment plein qui sont super. Comme moi, j'ai l'impression que tu es fan d'expériences transformatrices et il y en a une que tu as faite que j'avais jamais entendue où tu as passé quatre jours, je crois, en montagne, sans rien, sans toilette, sans personne, sur dix mètres carrés. Tu peux nous raconter pourquoi ? En fait, je suis parti au Népal, mais pourquoi faire ça ? Je suis parti au Népal pour faire une quête individuelle et je pense que c'est important parce qu'on n'a plus vraiment dans notre société de rite de transition. On a l'enterrement, c'est un rite de transition un peu tardif. Oui, pour devenir adulte, c'est un peu tard. On a le mariage, mais bon, qui est plus devenu une fête qu'autre chose. Et il n'y a pas vraiment le rite pour devenir adulte. On a perdu ça, tu vois, alors que je parlais tout à l'heure des peuples racines, tu l'as. Je te coupe deux secondes pour frimer, mais c'est le premier épisode où je suis marié. Tadam ! Mais ouais, félicitations ! Mais ouais, tu sens vraiment le rite de passage, et que c'est un événement collectif, et pas juste à deux. Exactement. Et en fait, je suis parti sur une montagne au Népal. C'est là que les gens vont se dire le mec est barré en fait. Merci de la poser à la fin. Je ne le mets pas au début. On a fait quatre nuits de Vision Quest. Et la Vision Quest, ça consiste effectivement à choisir un petit bout de montagne où tu vas te retrouver seul, sans aucun divertissement, c'est-à-dire pas de lecture. Évidemment, pas ton téléphone, mais de toute façon, il ne captait pas, donc le problème ne se posait pas. sans rien, sans nourriture, sans lit, évidemment, tu es dans la montagne, donc tu as un sac de couchage, et tu n'as pas le droit de bouger, et tu n'as pas vraiment une tente, tu as juste un toit en plastique. Et donc quand il pleut, il pleut aussi sur ton sac en plastique, sur ton sac de couchage, donc tu as protection pour ton sac de couchage, et tu restes là quatre jours, tout seul. Et ça sert à quoi ? D'abord, je trouve que l'expérience de la mort, elle est intéressante, enfin de la proximité de la mort, en tout cas, même si tu ne meurs pas, évidemment, c'est toujours vivant. tu as eu peur de mourir ? Ah bah, tu sens la mort, ouais. Quand tu ne manges pas pendant quatre jours, oui, bien sûr, tu sens la mort. Enfin, moi, je trouve, à mon niveau individuel, en tout cas, j'étais loin de mourir, parce que normalement, c'est fréquent de jeûner plusieurs jours. Ouais, ouais, mais moi, je ne le faisais pas, mais ne rien avaler, enfin, on avait de l'eau, nous, quand même. Oui, parenthèse évidente, mais à dire quand même, ne refaites pas ça chez vous. Non, alors ne le faites pas, ne le faites pas comme ça toute seule. De manière encadrée, quoi. Donc, c'est intéressant, et en fait, ce qui est intéressant dans le process, c'est que, on ne sait plus s'ennuyer, dans nos sociétés, et donc, on ressasse des choses, mais de manière superficielle, parce que dès qu'on tombe sur ces idées, on s'évacue avec un divertissement. Et là, en fait, tu es obligé d'aller en profondeur. Tu ne peux pas fuir, parce que tu n'as rien à faire. Tu es seul, et tu ne peux rien faire. Il n'y a rien. Donc, du coup, tu es obligé d'aller en profondeur, et tu vas plus loin dans ton ennui, et donc, tu vas plus loin dans tes pensées. Et ça, c'est ouf à faire. Vraiment, c'est incroyable. C'est hyper transformatif, et c'est un vrai rite de passage. Et je pense que ça te change, en profondeur de l'intérieur. Après, tu ne peux pas l'écrire en mode, oui, ça a changé ça, 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 évidemment. On ne peut pas rentrer dans le mode analytique, justement. C'est très global. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la simplicité volontaire de Satish Kumar, qui t'a inspiré dans ton virage spirituel ? En fait, il décrit vraiment de se dire que tu fais partie de la nature, et que donc, prendre soin de la nature, c'est prendre soin de toi. Et inversement. Et inversement, normalement. Normalement. Si tu prends soin de toi, et que pour prendre soin de toi, tu détruis ton environnement, alors tu t'es détruit toi-même. Tu vois, c'est de la sagesse relativement simple, mais qui est extrêmement puissante. À un moment où tu n'abîmes pas la nature, tu vas dans ton sens. On arrive dans la dernière partie de l'émission, qui s'appelle Soif de sens. Comment ton rapport au sens, justement, il a évolué ? Dans l'acceptation de moi, je pense. Je te fais une réponse courte. Mais non, mais c'est vraiment ça. C'est juste s'accepter, s'écouter, être à l'écoute de soi et en lien avec soi. Vraiment, la réponse, ça peut sembler un peu ésotérique, mais prendre la liberté d'être soi. Oui. Sous tous nos masques et tous nos vernis de ce qu'on croit qu'on doit être ou de ce que les autres veulent qu'on soit. Merci Greg, c'était super inspirant. Merci à toi. Si toi aussi, ça t'a plu, je te conseille l'épisode avec Frédéric Lenoir sur le bonheur qui résonne beaucoup avec ce qu'on a dit sur la spiritualité et l'émerveillement. Bien évidemment, va t'abonner à VLAN et si cet épisode t'a plu, pareil, partage-le avec un ami. Et on vous dit à la prochaine. Ciao ! Ciao !